Alors, ici Nicolas Pelletier pour l'Atelier des Prédateurs. Je m'entretiens avec Coach Haley. Coach Haley, une défaite amère de 4-2. On a quand même été dans la partie pour la majeure partie du temps. Oui, on a commencé une première période où il y a eu beaucoup trop de turn-over, beaucoup trop de 3 contre 2, des échappés d'un bord et de l'autre. Ce n'est pas comme ça qu'on joue dans les playoffs. Là, nous, on est en préparation pour les playoffs. Je n'ai pas aimé notre première période. En deuxième période, on a commencé à resserrer le jeu. On a arrêté de donner des surnoms à l'adversaire. Ça a fait un match serré. Rivière-du-Loup, c'est une très bonne équipe. Ce n'est plus Rivière-du-Loup des dernières années. C'est une équipe qui est très rapide, qui travaille fort. Donc, ça a donné un match. On a beaucoup d'ajustements à faire, mais j'ai aimé quelques parties de la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut dire du nouveau venu, Carl Fournier qui est arrivé et qui a quand même disputé une bonne partie ce soir? Oui, Carl, c'est un vétéran. Quand Danique l'avait signé sur notre équipe, ça faisait trois mercredis qu'il venait pratiquer avec nous, qui allait très bien. Il revenait d'une blessure. Donc, l'échange de l'évêque, on savait que Fournier est un vétéran qui est capable de jouer un jeu similaire, mais peut-être un petit peu plus mature. Donc, on est bien content de sa partie pour la première, puis de son acquisition. As-tu l'impression que la défensive a connu un match plus difficile? Bien, la défensive, si on donne des deux sur un et des échappés, c'est parce qu'il me manque un défenseur ou il me manque deux défenseurs sur le jeu. Donc, ce n'est pas supposé arriver jamais. C'est arrivé beaucoup trop souvent. Donc, on sait ce qu'on a à corriger, puis on va travailler fort. C'est des décisions, des mauvaises décisions qu'on a prises. Puis, ça nous a coûté la rencontre. En terminant, un mot sur l'autre nouveau venu, Ludovic Beaupré. Oui, Ludovic, c'est un jeune de 21 ans. C'est le plus jeune joueur de la Ligue. C'est une belle trouvaille. Il patine très, très bien. Il a eu un échappant en première période. J'aurais aimé qu'il s'arrêtait le fun. Donné des bonnes mises en échec aussi. Il s'est pointé le nez dans le trafic. Pour un jeune de 21 ans, d'une ligue d'armes comme ça, je lève mon chapeau. Donc, belle acquisition encore. Alors, ici Nicolas Pelletier, de la télé des Prédateurs. Je m'entretiens avec Ludovic Beaupré. Ludovic, ton premier match dans l'uniforme des Prédateurs. On peut avoir tes impressions? Je suis satisfait en général du travail de l'équipe. Je suis content. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand je suis arrivé. J'aime la gang. J'aime les gars. Puis, je pense qu'on a une bonne équipe. On peut causer des surprises. Tu avais disputé trois matchs, je pense, au début de la saison avec le 3L de Rivière-du-Loup. Puis, ensuite, tu as continué ta saison dans le senior. Oui. En fait, c'est le dernier moment que j'ai joué mes matchs à Rivière-du-Loup. Je me suis blessé en début de saison. Ça fait que je suis retourné senior pour un peu pogner la game shape. Puis, là, je suis revenu, peut-être, deux, trois semaines à Rivière-du-Loup. Puis, ça a bien été. Je suis content. Puis, ça continue. Tu as 21 ans, Ludovic. Tu es le plus jeune joueur dans la Ligue nord-américaine. Comment tu trouves ça, le calibre de la Ligue nord-américaine? J'aime ça, honnêtement. J'ai été surpris en début de saison. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'avais pas trop à quoi m'attendre. Puis, non, c'est fort. Ça fait que je suis vraiment content d'être capable de compétitionner ici. Alors, je m'entretiens avec Karl Fournier. Une nouvelle arrivée avec les Prédateurs. Mais un gars que je connais très bien puisque j'ai enseigné quand il était au secondaire. Alors, Karl, on peut avoir tes impressions pour ton premier match dans l'une forme des Prédateurs. Bien, personnellement, ça a bien été. Ça m'a pris du temps un peu à me mettre dans la game. Ça fait quand même un bon bout que je n'ai pas joué. Mais en troisième, je commençais à me sentir pas mal mieux sur la glace. Tu as quand même eu une bonne contribution, un but, une passe. Malheureusement, dans une cause perdante. Oui, non, c'est sûr. Ça fait du bien, comme je te dis. De marquer au premier match, ça m'enlève un peu de pression sur les épaules. Donc, je suis bien content. Écoute, Karl, ça fait quand même un certain temps que tu es sous contrat avec l'équipe. Tu as été suivi par les médecins de l'équipe après ton opération au bas du corps. On peut avoir un peu tes impressions sur le service médical, l'équipe de médecine qu'on a dans l'équipe. Ah non, ça s'est super bien passé. Danique, il a communiqué avec moi au début de la saison. Je lui disais que je n'étais pas prêt pour un retour au jeu. Donc, il m'a tout de suite envoyé voir Maxime Gauthier qui a checké mon genou. Il m'a donné des bons traitements. Ça m'a vraiment aidé. En plus, ils m'ont fourni le gym pour me remettre en forme. Donc, c'est bien apprécié. Alors, c'était Nicolas Pelletier avec Karl Fournier pour la télé des Prédateurs. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, vendredi, pour un prochain match, alors que les River Kings de Cornwall seront en visite au Colisée Laval, vendredi prochain à 20h.